Et salut tout le monde, c'est Anjil. C'est probablement le dernier épisode, pas du Let's Play, mais du village. On va probablement terminer les quêtes caravane avec cet épisode, avec la dernière grosse quête, le dernier gros défi qui nous est lancé. Allez, c'est parti ! Allez, c'est mon troisième essai pour cette quête. Alors, je vous fais un petit bilan de ce que j'ai appris. D'abord, je vous montre un petit peu mon set d'objets. Potions, méga potions, potions secrètes, poudre de vie, poussière de vie. Alors, tout ça, c'est histoire d'avoir la blindée de soin. Les trois viandes pour le Devil Joe, du steak saignant pour la stamina, mais aussi, également, tout simplement, pour l'affliction que va nous donner le Serregios. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Saignement, voilà. Saignement, saignement. Des bombes flash, des bombes soniques, ça, c'est pour le Diablos. Des bombes de bouse pour, également, le Devil Joe, un téléportogène quand ça craint du boudin. Des bombes à vapeur X pour le virus, parce que ce sont tous des monstres Apex. Ouais, c'est la merde. Et un piège à fausse, un piège à électrochoc, des aiguisoirs et du miel. Et avec ça, du coup, c'est mon troisième essai. Allez, au début, j'ai ma petite stratégie. L'idée, c'est de commencer par buter le Devil Joe. Euh, le Devil Joe. Mais c'est la Jaws. Et du coup, évidemment, il faut pour ça les isoler. Putain, il est encore énorme. Là, en fait, vous voyez, au début, ça, on peut lui faire un max de dommages. Oh oui, en plus, si les chats font ça, ça va l'empêcher de rentrer en état de furie assez longtemps. Ce qui est une très bonne chose. Attends, ça, par contre, c'est chiant. Je réserve le fait de lui monter dessus pour son état de furie. Putain, les chats, ils m'ont vraiment sauvé un temps, là. Allez, on lui monte dessus. Franchement, c'est un début de quête absolument insane. Si on ne rate pas la chevauchée. Putain, il faut que je continue, moi, je suis con. Tant pis, j'ai tranche en verre, mais je continue. Oh putain, il est mort. Oh, ça s'est tellement bien passé. Je ne me suis pas encore soigné. Putain, ça a été le meilleur début de quête ever. Putain, merci les chats, quoi. Allez, on enchaîne. Même stratégie. On ne lui monte surtout pas dessus. Pardon. Ça, on le fait uniquement quand il est en mode furie. Par contre, là, c'est... Putain, il monte déjà en mode furie. Petit con. Allez, c'est là que ça commence vraiment, entre guillemets. On va mettre la zèle. Allez, on monte dessus. Hop, là. C'est bon, il y a toujours le Sereggios. J'aurais dû reprendre un extrait rouge. Je n'ai pas envie qu'il se finisse maintenant. Ça y est, le Devil Joe est là. Il est tout petit. Ça, c'est bien. Théoriquement, il ne devrait pas nous voir ici. Putain, il nous a vu un stand. C'est quoi, ces conneries ? Bon, j'ai eu de la chance la dernière fois, vu qu'il ne m'avait pas vu. Yes, c'est bon. Ils sont séparés. Ça aurait été bien quand même de pouvoir aiguiser un coup. Putain, ça ne marche pas, même ça. Même en faisant le Power Charge. Comment ça ? Comment ça, ça ne va pas toucher, là ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Allez, on a la Whispier's aile. C'est parfait, celle-là. Yes. Il est guéri. On va à nouveau les séparer. On s'en fout, on a le temps. Allez, go. Putain, c'est parfait. La quête se passe giga bien. On peut aiguiser Tranquilou, Pépère. Mon émulateur RAM. C'est un peu chiant pour les timings. Mais le reste, c'est parfait. Oh putain. Oh merde, je vais courir dedans. Voilà, c'est pas le moment de crever. On a consommé deux méga potions et une poudre de vie, je crois. C'est rien du tout. Tu vois, absolument, je continue comme ça. Allez, il est mort. Franchement, c'est le meilleur départ auquel j'aurais pu, enfin, que j'aurais pu imaginer. C'est parfait. Je vais juste vérifier que tout record. Allez, on prend un steak saignant. On va dépecer le Diablos. Il y a peut-être des objets sympas à récupérer. Ration, bof. Ration, bof. Aiguisoir X, bof. Allez, c'est parti. Attendez, on va quand même lui mettre Zelle. C'est parti. On récupère l'extrait rouge et l'extrait blanc. Et on est parti. J'aurais dû faire ça avant. On s'en fout, on a énormément d'avance, là. Il tape si fort. Non, non, mais qu'est-ce qu'elle me fait, la caméra ? En plus, il est tout petit. Non, vraiment, c'est... Condition optimale pour réussir cette quête. On aura eu de la chance, quand même. On va récupérer le rouge. Non, 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 dommage. C'était quoi, ça ? Ok. Putain, il n'y a pas de respect. C'était chaud. Putain, le voisin, il fait un bruit immense. J'espère que vous n'entendez rien. Allez, on s'est guéri un petit peu du truc. Maintenant, on récupère sa vie et on retourne à l'attaque. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Yes, on a le bonus offensif. Ouch. Oh, ça fait si mal. Oh, il tient mon petit chat. Mon palico ! Salaud ! Prends-le-moi ! Putain, je réussirai à crever. Je déconne, je déconne et voilà ce que ça donne. Ah, mais je n'ai pas mis les viandes. Allez, hop, on met les viandes. Ok, donc on ne peut mettre que trois viandes. On va mettre la pierre zèle. Non, attends. Avant, on va aiguiser avant. Hop, là, on met la pierre zèle. Putain, il est tout petit. Yes. On a le rouge. C'est parfait. C'est bon. Non, 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 je fais de la merde. J'ai fait de la grosse merde. Oh, là, 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 j'ai voulu commencer à taper. J'ai voulu commencer à taper et mon perso ne s'est jamais arrêté. Putain, tout ça pour ça, quoi. Il faut que je récupère cet extrait vite. Putain, j'ai perdu les doubles extraits et je suis mort. Bon, c'est la première mort, mais sérieux, ça fait chien. Oh, putain, j'ai trop mal joué, là. Cette dernière minute, elle est dégueulasse. Dégueulasse. Je vais vous la montrer parce que, bah, faut quand même que vous compreniez pourquoi je suis mort. Et la merde que j'arrive à vous proposer alors que ça fait 15 minutes que je joue bien. On a les bombes de gousse prêtes, on a la bombe à vapeur. Putain, on est bien, en vrai, on est vachement bien. On aiguise un coup. J'aurais dû prendre l'aiguisoire X. Il n'est même plus dans mon truc. Je vais peut-être déjà utiliser, ça me paraît étrange. On met ça. Et c'est parti. Allo ? Sérieusement ? Oh, je l'ai guéri. Attends, je l'ai guéri. Vite fait, quoi. Alors là, par contre, mon petit coco. Tu vas tout prendre. J'en ai rien à foutre. Allez, allez. Voilà, va bouffer l'autre maintenant. C'est très bien. Putain, si on l'a guéri aussi facilement, en vrai, la quête, elle est gratuite. Bon, peut-être. Oh là là, mais oui. Non, mais je ne sais pas ce qu'il fait, le voisin, en dessous, là. Allez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Allez, là, on ne fait pas le con. Putain, elle est stylée, cette scène, quand on le monte. Putain, il attaque direct. C'est sans préavis. Allez, c'est bon, on va le faire tomber. On récupère l'extrait blanc, pardon. Et moi, j'attaque comme un gros con. Et voilà. Putain, je ne lui ai pas mis une attaque. Ça, ça fait chier. Mais ce n'est pas grave, en vrai, on lui a mis très très cher. On va mettre de la paralysant, maintenant. Oh, oh, oh. Il n'était pas mal, ce combo. Je n'étais pas sûr si ça nous touchait ou pas. Dans le doute, je préférais sauter. Non, ce n'est pas le moment de crever, ce n'est pas le moment de crever. Oh, tchou, tchou. Oh, la vache, ce qu'il nous a mis, là. Oh, putain. Oh, non, mais 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 non. Il est horrible en mode Apex. Il est horrible. Je vais attendre que mes deux whiffes-pierres soient de retour. On va aiguiser et j'y retourne. Pas avant. Honnêtement, ça ne sert à rien d'y retourner avant. Putain, mais regardez tout ce qu'il nous reste, quoi. Il nous reste 11 mégapotions. Il nous reste 2 poudres de vie, 1 poussière de vie, quoi. Je refuse de la perdre. Je refuse catégoriquement de perdre cette quête. Allez, je pense que c'est bon. Oh, putain. Quel monstre de merde. Quel monstre de merde. Ah bah voilà, du coup, on a des zéniths wyverns. Cristal rare créé par les wyverns. Précieux car corrompu par la furie. pierre spéciale ayant évolué rapidement au contact de la furie. En fait, c'est pour les monstres Apex, je pense. C'est là-dessus qu'on les a. Enfin, c'est sur eux qu'on les obtient. Ok. Chant solitude disponible dans l'amphithéâtre. Du coup, vous savez déjà sur quoi va se terminer cet épisode. Une merveilleuse petite chanson. Sauf que le commandant d'élite a quelque chose à nous dire. Chasseur, merci infiniment d'avoir relevé le défi de mon mentor. Je vais l'informer de votre réussite. J'imagine déjà son sourire calme et agréable. Il savait sans doute que vous réussiriez. C'est pourquoi il m'a confié ce trophée que je dois vous remettre. Le parasol du maître. Ceci vous revient également. C'est le talisman héros. Ce talisman renferme le souhait le plus cher de mon mentor que nous, chasseurs, protégions toujours les plus faibles. Prenez-le, il est à vous. Il me reste à espérer que je pourrais un jour arriver à la cheville de mon mentor. Je suis désormais convaincu que seule la voie du chasseur peut me mener à la grandeur. C'est donc celle que je suivrai. Allez, ça y est, il y a tout le monde qui veut nous parler. Alors, on va commencer par elle. Vous avez réussi, gamin. Vous avez terminé l'épreuve du maître. Félicitations. Vous avez été super proactif. Il est essentiel d'utiliser votre tête pour chasser efficacement. Ça vous permet aussi de rester en vie, accessoirement. Je dois admettre que vous faites partie des bons chasseurs, gamin. Le maître le sait sûrement, c'est pour ça qu'il vous a confié cette quête. Vous savez, gamin, vous avez réussi. Vous êtes un pro, mais ça ne s'arrête pas là. Filez et passez à la vitesse supérieure. Bravo, maître chasseur. Je vois que la prétendue épreuve du maître des défenses ne vous a posé aucun problème. Ha ! J'imagine que le fruit de nos recherches a contribué un petit peu à ce magnifique exploit. Hum, euh, oui. Oh, et j'espère que vous continuerez de soutenir nos efforts. Au nom de la science ? Évidemment. Les chasseurs, j'ai entendu la bonne nouvelle, dites donc. Vous avez réussi l'épreuve du maître comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Maintenant que vous avez atteint le statut de superstar, vous devriez vous reposer et rester avec moi à admirer les fleurs. Sapristi, bonté divine, il faut trunquer. Je n'arrive pas à croire que vous avez réussi à accomplir une quête comme avancée épreuve du maître. Wow ! Vous faites la fierté de la caravane, chasseur. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin des temps. Le monde n'a jamais vu meilleur chasseur de monstres. Et quiconque dira le contraire aura affaire à moi. Ha ! C'est gentil, c'est gentil. Il paraît que le maître vous a donné un parapluie ? J'imagine qu'il n'en avait plus besoin. Hmm. Les pièces du puzzle s'assemblent. Il a donné son couteau au commandant d'élite et son parapluie à vous. Tout s'explique. Je vais vous laisser parvenir à vos propres conclusions. Merci de me l'avoir montré les réponses, chasseur. Merci. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Alors... Bon, on va finir par Gilda, je pense. On va aller voir notre cuistot. Chasseur, j'ai réalisé qu'en réalité, mes plats ne sont peut-être pas la cause de votre succès. Milarg, qu'est-ce que j'ai fait ? La guilde est venue m'interviewer et je leur ai dit que vous n'auriez pas pu réussir sans moi. Je devrais peut-être me rétracter. Bah, il est trop tard. Félicitations pour avoir réussi le défi du maître des défenses. Ça fait de vous quelqu'un d'autre très spécial. Mais vous devez quand même payer vos repas. Bonjour, on m'a appris la grande nouvelle. Vous avez vraiment réussi la quête avancée épreuve du maître ? C'est étrange. Vous ne ressemblez à aucun chasseur que je connais. Dans quelques décennies, j'aurai du mal à vous décrire comme il se doit aux nouvelles générations de chasseurs. Quelqu'un d'aussi exceptionnel ne peut pas être réduit à des mots. Mais je pourrais au moins vous raconter vos exploits. J'ai hâte de voir arriver ce jour où je serai libéré de mes obligations et pourrai me remémorer cette grande époque. Salut, j'ai appris la bonne nouvelle. Vous avez relevé le défi du mentor. Mais je ne suis pas surprise. Et je savais que vous seriez au niveau des plus grands chasseurs. Les régions du monde que vous allez visiter deviendront les fondations de vie heureuse et épanouie. Et ça, ce n'est pas un pressentiment. Vous l'avez prouvé. Excellent travail, chasseur. Je ne doute pas qu'on parlera de vos exploits dans toute la région. Je vous fais confiance pour continuer à nous aider à défendre la ville dans cette période difficile. Chasseur, attendez, est-ce possible ? C'était vous ? C'était vous, pas vrai ? C'est vous qui avez attrapé le pléziote des sables chicots ? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je me sens si idiote de vous avoir demandé de pêcher un tout petit poisson d'argent. La prochaine fois, je vous demanderai de pêcher quelque chose de gigantesque, comme un laguacrus. Elle est folle. Vous allez voir si je vais vous laisser me prendre de vitesse. Pouf, tout le monde a des choses à nous dire. Salut chasseur, il paraît que vous avez complété avancée épreuve du maître. Trop cool, vous êtes trop fort. J'ai l'impression que ça fait une éternité que vous nous avez aidé à réaliser notre rêve de marteau. Le temps passe vite quand on poursuit ses rêves, vrai vrai. Jetez un coup d'œil, je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Malheureusement, j'en doute, ma petite. Quoi de neuf, chasseur ? Vous avez terminé la quête avancée épreuve du maître ? Chasseur, ne me faites pas des coups comme ça. J'ai failli m'étrangler avec ma pomme. Franchement, respect. Respect maximal. Au passage, je vais reprendre des aiguizoires. Hop là. Alors le camelot maintenant. Félicitations, vous avez réussi l'épreuve du maître. Vous avez fait beaucoup pour moi et la caravane depuis notre première rencontre à Valabar. Vous avez débloqué les routes marchandes, apporté des matériaux rares et merveilleux. Nous avons nager ensemble, volé ensemble, sauvé des villes ensemble. Je vous ai même vu délivrer des œufs en sous-vêtements. Avec vous, j'ai vécu les plus grandes aventures qu'un marchand puisse rêver. En tout cas, chapeau bas, ou plutôt, zéni beaucoup. Mes remerciements sont les plus généreux. C'est idiot. Alors comme ça, vous avez terminé avancée épreuve du maître. Où que soit le maître des défenses aujourd'hui, quelque chose me dit qu'il serait ravi de l'entendre. Espérons que nous le reverrons bientôt. J'en serai très heureux. Félicitations monsieur. Je n'arrive pas à croire que vous avez terminé avancée épreuve du maître. Cette quête était vraiment digne d'une légende. C'est vous qui en êtes une maintenant. Hip-hip-hip, hourra. Hip-hip-hip, hourra. Hip-hip-hip. Sniff, bouh. Je ne pleure pas. Je fais bouh quand je suis impressionné. Alors, ah, il doit y avoir du monde dans l'amphithéâtre aussi. Chasseur, c'est vrai ce qu'on raconte ? Vous avez vraiment réussi l'épreuve du maître ? Par la barbe de Neptune ? C'est pas croyable. J'en ai les larmes aux yeux. C'est pas mon nez qui coule, hein. C'est les larmes qui dégoulinent dessus. Ah. Oh, ce ah qui nous a fait, c'était merveilleux. Si ça, c'est pas des bonnes nouvelles, j'ai l'impression d'avoir le cœur léger tout à coup et que toutes mes anciennes blessures se sont enfin guéries. Vous savez, après avoir eu vent de vos exploits, j'ai écouté quelques super morceaux et du coup, je me sens tout ragaillard... Roux ? Tout ragaillardie, pardon. Vous avez fait du beau boulot, camarade. Je vais me relaxer encore un peu et fêter ça avec quelques mélodies bien planantes, je crois qu'il disait. En plein balayage frénétique. Félicitations à vous, j'ai entendu dire que vous avez réalisé un sacré exploit avec cette quête. Chapeau bas. J'ai aussi entendu les deux chasseurs des enfers parler de vous, au fait. Dis partenaire tant entendu, il paraît que quelqu'un a réussi à mener à bien une quête ultra difficile. Ah ouais ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on revoie nos objectifs à la hausse. Et ils sont partis chasser aussitôt. Vous avez remotivé pas mal de chasseurs, vous savez. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Peut-être que je devrais moi aussi revoir mes objectifs à la hausse en termes de balayage. Regardez-moi ça. Et il reprend son balayage. Alors ça c'est l'arène. Félicitations, il paraît que vous avez réussi la quête de Luke and Loss haut la main. Ah bah ça, ça fait longtemps, oui. Ça veut dire que la guilde vous a autorisé à participer aux quêtes de reine à... Aux quêtes à reine de ranger. Oui ? Les quêtes à reine de la grande salle ? Pfff. Des monstres en furie, bof. C'est ici que se trouvent les vrais défis. Vous êtes un vrai chasseur, pas vrai ? Alors prouvez-le. Félicitations, la quête avancée épreuve du maître ne vous a posé aucun problème, pas vrai ? Mais il y a un vrai chasseur et vrai chasseur. Dans quelle catégorie jouez-vous ? Pfff. Oh oui, j'ai un message pour vous. Désolé, je sais que ce n'est pas forcément le bon moment. Et j'ai rien demandé, moi. Bref, vous savez qui vous a laissé un autre message. Quelle efficacité ? Je me souviens encore de la première fois que vous avez honoré cette ville de votre présence. Vous étiez blablabla, machin chouette. La suite n'a pas grand intérêt. Bon, on est quitte alors. Quoi ? Bien sûr que je suis au courant de vos exploits. Mais ce n'est ni l'endroit ni le moment pour vous jeter des fleurs. Bon d'accord, félicitations. Maintenant filez avant qu'on nous voit ensemble. Hé hé. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut nous parler ? Le villageois aimable, pardon. Salut mon gars, vous êtes de retour, félicitations. Le maître des défenses sera fou de joie d'apprendre que vous avez réussi son épreuve. Il va sûrement cacher ses émotions et dire quelque chose comme Bravo chasseur, bon retour. Alors laissez-moi exprimer sa joie à sa place. Hum, bravo, vous avez réussi. Wahou, super, hippie, hippie, yahoo. Je ne me souvenais pas qu'il y avait un perso ici. Allez, on finit avec Gilda et ensuite, eh bien, direction la diva. Eh bien, mondain Gigi. Je savais que vous étiez une superstar, mais avancée épreuve du maître, vous avez réussi à accomplir ça ? Je commence à penser que vous êtes plus dangereux que tous les monstres que je connais. Je devrais peut-être faire une section chasseur au C majuscule dans mon carnet. En fait, je vais le faire, il le faut. Où j'ai mis mon stylo ? Ne bougez pas que je vous immortalise en... Non, attendez, où allez-vous ? Allez, on va finir cet épisode en écoutant la diva. Wouah, chasseur, vous avez réussi l'épreuve du maître. Comment se fait-il qu'aucune chanson n'ait encore été écrite sur vous ? Dans 100 ans, cette salle résonnera de champs vantant vos exploits héroïques. Miaou, 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 une demande. Évidemment, une demande. C'était quoi ? C'était soupir de l'âme ? Solitude, je crois. Je ne sais déjà plus, c'est terrible. Allez, c'est bel et bien solitude. Allez, on va se mettre à gauche cette fois. Dois-je demander à la diva de commencer ? Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude, à la prochaine. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501